Bonjour, alors nous sommes en direct du box-office. Herbie Moreau avec vous. Bonjour. Herbie Moreau est en forme. Top shape, top shape. Top shape, top shape. Hey, je veux y aller sur la même lignée que la semaine dernière. Te rappelles-tu à la fin de notre entrevue? Oui. Tu as vraiment agi en tant que secouriste. Non, 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 il y a des terroristes qui arrivaient et tu nous as fait une espèce de semblant de réaction que tu aurais s'il y avait notre tantôt terroriste. Oui, oui. Ok, je ne veux pas que tu fasses des roulades et tout ça. Tu ne sors pas le gole, je sais que tu entraînes toujours un dans ta poche. Qu'est-ce que tu veux être autant? Je porte-toi à gauche. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir un petit quiz apocalyptique aujourd'hui. Oui, vas-y. Tu étais où le 11 septembre 2001? Au Cégep, en CIC. Je m'en souviens comme si c'était ailleurs. Je descendais les escaliers entre deux cours et le monde a commencé à se parler de ça, que ça amenait d'arriver, je ne savais même pas c'était quoi le World Trade Center. J'avais 18 ans et je n'avais aucune culture politique, je ne savais rien. Et là, des amis disaient, il paraît qu'il y a 200 000 personnes qui sont morts, pleins, 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 pleins. Puis là, je suis arrivé chez nous, je jouais à la télé, puis voilà. Mais voilà, j'étais dans les escaliers du Cégep, en CIC. OK. Est-ce que tu es de genre avoir peur de tout genre? Est-ce que tu t'es fait piquer pour la chaîne? Non. Non? Non, je n'ai pas assez peur de trucs. Non. Je ne sais pas vraiment pas. Non. Vraiment pas. Puis 2012, la fin du monde, tu crois-tu? Tellement pas. Tellement pas. Ah non, pas moi pas là-dessus. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas vrai, tu crois? Bien, c'est n'importe quoi. C'est complètement illogique. Ça n'a pas... Ça n'a rien. C'est faussement logique. C'est pas... Il n'y a rien qui... Non. Non. Bon. On ne croit pas à 2012, la fin du monde, mais châtonne qu'en tant que gars, tu crois que comme dans Retour vers le futur, les chars vont voler à un moment donné? Oui. Ça, c'est plus logique. Ça se peut. Ça se peut. Il y a des chars qui vont dans l'eau, des avions. Un avion, c'est en théorie presque un char, puis ça a des roules, puis ça roule aussi. Puis ça roule avant de voler. Ça fait qu'un avion, c'est comme un char qui vole, finalement. Mais un gros char, c'est comme un autobus qui vole. Oui, oui, oui. Mais qu'ils ont mis des ailes, puis ça s'adonne, ça devient un avion. Mais si tu enlèves les ailes, c'est un autobus. Parce qu'il y a des roues, puis ils roulent. Tu vois? C'est... J'invente la mesure, mais je pense que ça fait presque de sens. Mais c'est pas pire, c'est pas pire. Et dernière petite question. Oui. Ce matin, à 5h du matin, j'étais levée pour aller animer à la radio. Et tu étais sur Facebook à 5h du matin. Est-ce que c'est normal pour Ony-Maurice d'être debout à 5h du matin? Oui. Oui, puis tu demanderais à Kim-Lisa. Puis si tu es son amie sur Facebook à Kim-Lisa, après ce soir, tu vas te rendre compte qu'elle aussi est souvent debout à 5h du matin. Les humoristes, ça vit de nuit. Et ça m'a mangé mal. Puis on est tous mourés d'une crise cardiaque à 43. Mais oui, effectivement, j'étais là à 5h du matin. Je me suis couché à... pas trop... Tôt. 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 Tôt ou tôt quand tu te couches à 5h du matin? Moi, je dis tard. Je me suis couché tard. Mais si tu te couches à 7, on dirait que là, c'est tôt. Oui, oui. Mais ça, ça va être arrivé justement il y a quelques jours de me coucher à 7. Puis c'est pas... c'est pas simple. Tu sais, t'as couché avec un début de levée de soleil, c'est pas si pire. Mais te coucher avec un soleil qui blasse dans ta fenêtre, Ça, c'est pas propre. T'as pas le... tu te sens pas bien. Tu te sens pas... tu sens pas que t'actives beaucoup dans ta vie. T'es pas... non. Bon. Bon. Mais j'essaie de régler ça. Je me mets des cadrans. Même quand je me couche très total, je me mets un cadran pour me forcer. Parce que sinon, tu te lèves à 3h. Puis là, c'est un peu ridicule de manger des céréales à 4h, un quart. OK. T'es une vie un peu à l'envers de tout le monde. Ah, mais t'es un artiste, tu sais. T'es un artiste, OK, bien merci Ben. Bien merci, merci. Hé, attends, ce soir... Ah, bien à chaque fois, pas besoin de parler de ce soir, il est trop tard, si je parle de ce soir. Il est tout laid. J'allais dire, c'était qui les a invités, puis tout, puis dire comment qu'ils étaient bons, puis tout, mais... T'es pas encore vus? Bien non, bien je les ai déjà vus, je sais qu'ils sont bons, mais c'est juste que... Quand on va voir la vidéo, le show va être fini. Fait que... Hum hum. J'ai vu l'entrevue que t'as faite à Alexandre-Douville. T'es intense. T'as une belle entrevue. Ah, intense, hein? T'as une belle entrevue, mais c'est un de mes meilleurs amis à Alexandre-Douville, là, on a beaucoup de belles sujets ensemble, très intelligents, les garçons. Mais, oui, voilà. T'sais, c'est un bon show, ça, c'est un très bon show, Alexandre. Il y a le coucher du soleil, là, ici, présentement, à Dermondeville, qui est magnifique. Et la lune est où, à cacher? La lune, elle est là-bas. La lune, quand tu veux, j'ai hâte à décrocher. Ah! Oui! Oh, il est romantique, en plus! C'est super, c'est super. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Très sûr, j'étais romantique. T'as l'air, t'as l'air d'une romantique, t'as l'air d'une, ouais, t'as l'air d'une, ouais, 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 d'une lover, ouais, t'as l'air d'une fille. Ok, on va arrêter l'entrevue, là. Toi, t'es plus, ouais, là, je fais mon Matt Damon dans Good Will and Things, t'sais, le gars qui sais le monde, puis qui est dit, puis c'est fatigant. Mais, on va arrêter ça tout de suite.